Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Merci de nous rejoindre pour le journal. Madame, Monsieur, bonjour. Voici le sommaire. Tournée diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères Robert Doucet a été reçu hier par le président ivoirien Alassandra Manuattara. Les échanges ont porté sur les questions de paix et de sécurité dans la sous-région. La proclamation physique des résultats du BAC 2 s'est déroulée ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Dans cette édition, vous suivrez l'ambiance qui a régné au lycée de Tocouin. Le gouvernement met en garde contre la publication des photos qui portent atteinte à la dignité des victimes des attaques ignobles. Ces infractions sont punissables selon les dispositions du Code pénal togolais. Et puis, sport, football, les filles sont de nouveau sur les terrains pour le championnat national de football féminin. C'est la phase retour de la compétition qui démarre ainsi ce week-end. Radio-le-mai.tg Bienvenue à tous. Le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, poursuit donc sa tournée diplomatique. Il a été reçu hier par le président ivoirien Alassandra Wattara. Il était détenteur d'un message du président de la République, Farisad Zimnanya Singbe, à son homologue ivoirien. Le ministre Robert Doucet, au sortir de l'entretien. J'ai été envoyé par le président Farisad Zimnanya Singbe, président de la République togolaise, afin d'échanger avec le président Alassandra Wattara. Comme vous le saviez, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est la paix et la sécurité dans chacun de nos pays. Et des discussions que nous avions eues avec le président Alassandra Wattara, il est question de préserver surtout la paix et l'entente entre les peuples et entre nos nations. Et évidemment, nous étions hier à Bamako, où nous avions invoqué la question des 49 soldats ivoiriens qui sont détenus à Bamako. Le président de la République, le président Alassandra Wattara, a montré sa disponibilité, à discuter avec la partie malienne, avec l'aide et le soutien du président Farisad Zimnanya Singbe, afin de rapidement trouver une solution. Suite aux dernières attaques barbares perpétrées par des bandes armées terroristes dans les savannes, de nombreuses photos et images affligeantes montrant les personnes décédées ont été publiées sur les réseaux sociaux et diverses plateformes de discussion. Dans un communiqué signé des ministres de la Justice, des Droits de l'Homme et de la Communication, le gouvernement met en garde contre ces actes qui appellent à la responsabilité. Grâce Goteau. La publication des photos et images de cette nature est attentatoire à l'ordre public et constitue des infractions punissables conformément aux dispositions des articles 355 et 356 du Code pénal togolais, expliquent les ministres condamnant des agissements indécents et foncièrement contraires aux règles et valeurs sociales et morales. L'exercice de la liberté d'expression ne saurait justifier des déviances et abus, d'autant plus que des articles du Code de la presse et de la communication prévoient que cette liberté s'exerce dans le respect notamment de la dignité humaine et des impératifs de la défense nationale et de la sécurité. Les acteurs des médias, entre autres, sont donc invités à maintenir leur engagement et leurs actions de sensibilisation et d'information pour non seulement aider à éviter ces actes, mais également contribuer à la lutte contre le terrorisme. Merci à vous, grâce à Goto. Face à la situation qui prévaut actuellement dans le Pindial, le maire de Pindial 1, Sambiani Arzoum, rassure les populations dans un message. Nous l'écoutons. Depuis plusieurs mois, notre pays est en proie à l'action barbare de terroristes, pour le moment dans l'extrême nord, dans notre commune précisément. Notre armée, nos forces de sécurité, notre police et gendarmerie, ainsi que nos services de renseignement sont mobilisés pour nous protéger. Ne cédez pas à la panique. Ne basculez pas dans la peur. Ne donnez pas raison à ceux qui veulent nous terroriser. Soyez forts, patriotes et raisonnables. Réfléchissez. Comprenez que la volonté d'un terroriste est justement de reprendre la terreur, est justement de crier la division, la peur et la panique parmi les populations paisibles et influençables. Retournez dans vos villages respectifs. Ne quittez pas vos villages. Quelles que soient vos émotions et vos angoisses, soyez forts, maîtrisez-vous. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La suite de ce journal, les candidats à l'examen du Bac 2 ont été fixés sur leur sort ce matin. C'est à travers la proclamation physique des résultats sur l'ensemble du territoire national. Yaou Kamake a vécu la séance de proclamation au lycée de Tokua. Voici son reportage. Au centre d'écrit de Lomé-Tocouin, ils sont venus nombreux, ces candidats au Bac 2, pour connaître leur sort. 203 à Pédovi Ayelé Édite, 204 à Po Koukou Jacques. Admissible jury numéro 3, 321 d'Almeda Anicent David, 325 d'Adjo Wénienma Anriel. Cette année encore, il y a eu des admis et aussi des échoués. Alors que ces derniers sont retournés à la maison déçus, les futurs étudiants, eux, n'ont pas pu contenir leur joie et émotion. Seulement heureux, je viens d'avoir mon bac comme ça. Maintenant, on a les pieds à l'université. En fait, on a souffert avant d'apprendre, on m'a su le soleil là. Chaque fois, on est venu, on a réussi. J'ai réussi avec mention assez bien, série A4. Moi, j'ai juste sorti avec la mention passable. Je pensais que j'allais sortir avec mention assez bien. On ne refuse pas ça. Merci, j'ai vu la mention assez bien. Mais c'est pas ce que je voulais. Je voulais sortir et c'est lente. C'est inédit quoi, c'est une joie très, très, très inédit. Oui, oui, je suis très contente ce matin parce que j'ai réussi avec une mention bien. Donc c'est ce que moi, j'attendais depuis. Pour ces heureux élus, l'obtention du bac 2 n'est qu'une étape de franchise qui ouvre devant eux un autre grand chantier, celui du cursus universitaire. Yaô Kamake, le bac 2 a été donc proclamé il y a quelques heures. Quelquefois, les candidats à journée ont du mal à digérer les échecs et certains vont jusqu'au suicide. Comment accompagner ces candidats échoués à gérer leurs émotions ? Après les résultats des examens, les admis comme les récalés gèrent d'une manière ou d'une autre leur état d'âme. D'aucuns s'isolent, restent pensifs ou pleurants pendant des jours, ce qui peut avoir des répercussions sur eux, entraver leur santé, surtout leur mental. Les parents et l'entourage de tous candidats, surtout les échoués, ont un rôle à jouer pour les éviter de s'adonner au suicide. Poro Kadanga, directeur régional de l'éducation. Il faut d'abord voir l'élève lui-même et ses collègues. L'élève lui-même, est-ce qu'il était rassuré en allant à l'examen ? Quelles sont les relations avec ses collègues ? Est-ce qu'en classe, il travaille bien ou bien il est parmi les derniers ? Est-ce qu'il fait objet de moquerie ? Les parents, quel est le langage autour de cet enfant ? Parce que parfois, la situation, les relations prédisposent l'enfant à des comportements précaires comme on le constate. Monsieur Kadanga, est-ce que les enseignants ont encore un rôle à jouer après l'échec d'un candidat ? C'est des mots d'encouragement. Bon courage à tous les candidats échoués. Et la lutte continue. Alice Berthe Barandao, des cas de la maladie à virus Marburg ont été enregistrés au Ghana. Le ministère de la Santé appelle à une vigilance accrue et à l'adoption des comportements suivants. Cela veut régulièrement les mains à l'eau et au savon. Évitez tout contact avec le sang, les sels, les urines, la salive, les vomissures et autres liquides biologiques d'une personne suspecte. Évitez de manipuler le corps d'une personne suspectée décédée de la maladie. Et évitez d'être exposés aux chauves-souris. Devant toute suspicion, informez le personnel du centre de santé le plus proche. La maladie à virus de Marburg peut être guérée. Également dans l'actualité, le médiateur de la CEDIAO pour la Guinée, l'ex-président béninois Thomas Yaïboni, est à Conakry depuis hier. Le président en exercice de la CEDIAO et le nouveau président de la commission de la CEDIAO arrivent aujourd'hui. Cette mission de médiation veut rencontrer les autorités de la transition en Guinée pour notamment obtenir un calendrier acceptable de la durée de la transition et éviter à la Guinée d'être sanctionnée le 1er août prochain. Et puis au Niger, des pluies diluviennes font une dizaine de morts et plus de 16 000 sinistrés. Des communes de plusieurs régions connaissent actuellement des inondations en raison des fortes précipitations qui s'abattent depuis quelques jours en ce début de saison des pluies. Les régions les plus touchées sont celles de Zender, Tilaberry et Maradi ainsi que Difa et Taroua. L'évaluation des dégâts se poursuit. Les autorités appellent à la vigilance et à quitter les zones potentiellement inondables. Sport à présent, le football féminin sera de retour ce week-end sur les terrains nationaux. La sixième journée de ce championnat débute avec les phases à retour de groupe. Toutes les rencontres se joueront dimanche à partir de 15h. Les dames reprennent le chemin des stades ce week-end comptant pour le championnat national féminin de football de première division. Pour cette sixième journée, dans la pôle A, dimanche à 15h, Akri FC joue Winegels, à Akri P, au stade Kota, Biliva FC, Accueil, Atleta FC. La dernière rencontre du groupe opposera au stade de la JCA, Amis du Monde, à Tempête FC. Dans la pôle B, Bela FC et Jara FC se mesurent au stade municipal de Cara. Dans le même temps, au stade de Sokouré, la rencontre Gazelle FC-Jabir FC attirera le public sportif de Sokouré. La dernière rencontre de la journée mettra aux prises étoiles féminines et US Amou à Sautoubois. Tournoi Renaissance Cloto, sixième édition. La compétition démarre samedi prochain au stade municipal de Kualimé. Face à face, Olympique AC de Kualimé, Riverin FC de Kusunto. Une initiative de Afrique Terre de Culture. Quatrième journée de la Coupe Aïsan, c'est pour ce mercredi. Blendier joue contre Koumé. Gapé Centre affronte Bolou. La compétition connaîtra son apothéose le 14 août prochain au stade Dr Kaolo de Tchévier. L'information insolite pour terminer. Au Mali, une fiancée dit non à son fiancé le jour du mariage et l'homme épouse une inconnue sur le champ. Lors des préparatifs du mariage, la jeune femme, prétestant être malade, a demandé à plusieurs reprises que le mariage soit repoussé. Ce qui fut fait, quelques semaines plus tard, la famille du marié est allée chercher la future mariée pour entamer la cérémonie comme il est de coutume. Mais elle a tout bonnement refusé sans donner d'explication. La famille de retour a tout simplement accepté la proposition d'une femme venue aider à la cuisine. Elle a proposé une de ses quatre filles et le mariage a été célébré. Voilà qui me fait ce journal. Merci de votre bienveillante attention. Le rappel des titres tournées diplomatiques, le ministre des Affaires étrangères Robert Doucet a été reçu hier par le président ivoirien Alassandra Manwattara. Les échanges ont porté sur les questions de paix et de sécurité dans la sous-région. La proclamation physique des résultats du Bac 2 s'est déroulée ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Dans cette édition, vous avez suivi l'ambiance qui a régné au lycée et de Tokoing. Et puis le gouvernement met en garde contre la publication des photos qui portent atteinte à la dignité des victimes des attaques ignobles. Ces infractions sont punissables selon les dispositions du Code pénal togolais. Excellente après-midi sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé.tg